Générique La première journée du forum Made Days se passe actuellement à Tangier. Et encore aujourd'hui, de nombreux panels ont été organisés pour traiter des sujets d'actualité, des conflits qui touchent l'Afrique et également proposer des solutions pour résoudre tous les conflits auxquels notre continent est confronté également pour trouver des alternatives à travers des panels très enrichissants, des participants venant des quatre coins du continent, mais également d'autres continents et d'autres régions du monde. Et justement aujourd'hui, pour parler plus en profondeur des enjeux de ce forum, je me trouve auprès de Cher Tidiane Gadio, qui est ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et également président de l'Institut panafricain des stratégies. Bonjour, son Excellence. Bonjour. Et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Moi aussi, très heureux d'être au Maroc comme toujours. Alors tout d'abord pour commencer, quelle est l'importance d'un tel forum pour vous ? D'abord il y a la tradition de Made Days, qui est vraiment une tradition établie maintenant depuis 14 ans, où on retrouve beaucoup de sommités intellectuelles, de leaders politiques, de chercheurs, de penseurs, de gens qui mènent des réflexions stratégiques sur les problèmes du continent. Et ça c'est une tradition bien entendu tellement bien ancrée que quand on ne va pas au Made Days dans une année, on se pose des questions. Le Covid nous a empêchés de nous voir, de nous réunir. Aujourd'hui c'est vraiment les grandes retrouvailles. Il faut féliciter Brahim Fassi-Fekri pour l'excellent travail qu'il fait. Féliciter le Maroc d'accueillir un événement comme ça. Et bien entendu, dire toute notre gratitude à Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, qui est le parrain, le grand parrain de ce forum. Alors pour vous aujourd'hui, vous avez participé à un panel qui est comment simplifier et façonner l'architecture continentale en termes d'intégration. Pour vous aujourd'hui, quelles sont les priorités pour faciliter l'intégration régionale ? Alors, j'espère que ce n'était pas trop dur de ma part, mais j'ai remis en question la problématique de l'intégration africaine. Parce que pour moi, avant de façonner quelque chose, de refaçonner, de reformater, il faut d'abord s'entendre sur le contenu de ce que nous voulons façonner. Des leaders africains nous ont imposés contre la volonté des grands dirigeants de l'époque visionnaires comme Kouame Krouma, comme Mohamed V au Maroc qui avait réuni le groupe de Casablanca en 1961, contre la volonté des Modibo Keïta, des Sekoutouré, des Nasser, de grands leaders du panafricanisme continental après l'indépendance. Contre leur volonté, un groupe nous a imposé l'unité de l'Afrique via l'intégration économique, étape par étape, graduellement, comme il disait. Pour moi, après quasiment 60 ans de tentatives d'intégration et d'unité par l'économie, pour moi, ce n'est pas une réussite. Je ne vais pas utiliser le mot échec, mais il me semble qu'on n'a pas eu d'excellents résultats. Aujourd'hui, le niveau des échanges intra-africains ne dépasse pas 14%, certains disent 16%. L'Afrique, sa place dans le monde attire 1 ou 2% des investissements, représente 1 ou 2% du commerce mondial. Ce n'est pas une réussite. Et la Chine, l'Inde, qui avait le même niveau que nous au début des années 60, aujourd'hui tape à la porte des grandes puissances du monde pour en faire partie. La Chine veut même être la première grande puissance du monde. Alors, qu'a fait l'Afrique ? L'Afrique a accepté la balkanisation du continent, son découpage en petits morceaux, des États qui avaient des problèmes pour exister, pour survivre, pour régler les fondamentaux du développement, agriculture, éducation, santé, infrastructure. Donc, on se retrouve avec 54 États aujourd'hui. Et les gens veulent continuer encore à balkaniser davantage l'Afrique. Vous savez que le Maroc mène un combat pour préserver son intégrité territoriale. Et on veut empêcher au Maroc d'avoir son sud et d'avoir juste le nord. Comme nous, au Sénégal, on a le nord, le centre, mais ils ne veulent pas qu'on ait le sud. Le Mali a les mêmes problèmes. Le Cameroun, un peu partout en Afrique, les gens font bouger les choses pour nous imposer encore la création de nouveaux États, ce qui serait une catastrophe pour le continent. C'est ce que j'ai dit ce matin. J'ai dit faites attention. Le grand malheur de l'Afrique, c'est la balkanisation du continent. Nous devons être unis pour être forts. Nous avons 30 millions de kilomètres carrés. Nous avons 1,3 milliard ou 400 millions d'habitants. Et parmi ces 1,3 milliard ou 400 millions, vous avez 1 milliard de jeunes. 1 milliard de jeunes, ça veut dire 2 milliards de bras vigoureux, capables de déplacer des montagnes. Et si nous avons une bonne vision, des leaders visionnaires, l'Afrique peut faire partie des puissances de demain. Mais comme nous nous comportons d'une certaine manière, nous acceptons les divisions, nous acceptons les conflits. L'intégration n'avance pas. Et aujourd'hui, venez faire des conférences ou aller dans des forums où nous disons que tous les biens que nous pensons à l'intégration, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La vérité, c'est que les résultats sont en deçà de nos espérances, en deçà de ce que nous voulions pour ce continent. Oui, vous l'avez dit, nous devons justement nous unifier plutôt que de nous diviser pour fonder une Afrique qui serait prospère. Aujourd'hui, un des plus grands obstacles auxquels notre continent est confronté et le manque d'infrastructures pour pouvoir donner à cette jeunesse que vous avez mentionnée, les moyens justement de se construire. Quelle autre priorité aujourd'hui ? Quels sont les plus grands obstacles auxquels notre continent est confronté, mis à part le fait de s'entendre, et comme je l'ai peut-être mentionné, les infrastructures ? Alors, moi, il y a un obstacle que je vois en dehors de la balkanisation, en dehors du manque de vision stratégique. Il y a la question du choix de nos stratégies de développement. On a commencé par différents programmes, différents plans, et chaque fois qu'on fait 5 ou 10 ans, on abandonne, on essaie quelque chose d'autre. Donc, c'est comme une sorte, si on était condamné à l'éternel recommencement, à une sorte d'errance, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut, et ça crée une situation triste où les gens pensent que l'Afrique, en réalité, les Africains ne savent pas, ne sont pas conscients, ne savent pas où ils veulent aller. Alors, conséquence, tout le monde vient en Afrique pour prendre sa part d'Afrique. Les Asiatiques sont là, les Chinois, les Indiens, mais maintenant, les groupes djihadistes du monde entier veulent déplacer les puissances du terrorisme mondial en Afrique parce qu'ils pensent que l'Afrique est à prendre. Et ils ne viennent pas ici pour des mobiles religieux, ça ne parle pas de religion. Ils parlent de contrôler des pans entiers du territoire africain. L'Afrique a des ressources hydriques absolument extraordinaires. Nous avons des forêts, nous avons les meilleures terres arabes du monde, nous avons des richesses énormes, plus de 30 à 40 % des ressources naturelles du monde. Et même la ressource numéro 1 dans le développement, la jeunesse, nous sommes les champions du monde incontestés. Donc, vous ne pouvez pas avoir tout cela et continuer à prétendre que vous êtes pauvre. C'est ce que j'appelle le langage de la défaite chez les Africains. Quand on devient les riches les plus pauvres du monde, et les pauvres les plus riches du monde, il faut arrêter ça. Il faut absolument arrêter ça. Savoir que nous, Dieu nous a tout donné. Moi, je dis que Dieu, il a un parti pris pour les Africains. Parce qu'il a peut-être d'abord créé, nous sommes les fils et les filles aînés de Dieu. La vie humaine a commencé chez nous en Afrique. Donc, Dieu nous aime. Mais est-ce que nous, nous nous aimons suffisamment ? C'est ça le débat. Le roi Mohammed VI disait dans un de ses discours, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et justement, aujourd'hui, les relations qui sont dessinées au sein de l'Afrique sont également façonnées par le passé que l'on a. Et justement, par rapport aux relations coloniales que nous avons avec les pays européens. Aujourd'hui, est-ce que redessiner les coopérations, ou refaçonner les coopérations qu'on a entre pays africains et pays européens n'est-elle pas une priorité ? Sa Majesté a suivi les traces, les pas de son illustre grand-père Mohammed V, grand panafricaniste, avant son père Hassan II aussi, grand panafricaniste. Tous se sont battus pour que les Africains comprennent que notre force, c'est d'abord notre unité à l'intérieur. Notre force, c'est de nous faire confiance et d'arrêter de nous faire la guerre et de trouver des moyens, tous les prétextes possibles, pour entrer dans des conflits. Donc, Sa Majesté a raison, redonner espoir aux Africains, c'est leur redonner la confiance. Les jeunesses africaines ont besoin d'espérer, ont besoin d'avoir confiance en quelque chose. Et le potentiel est tellement énorme en Afrique que nous gaspillons ce potentiel en n'étant pas unis, en n'ayant pas confiance en nous. Chacun d'entre nous est heureux d'inviter un grand président européen, d'inviter une grande personnalité asiatique, etc. Alors que c'est d'abord, c'est nous dans nous. C'est nous dans nous, on a tellement de richesses de potentiel. Moi, je vois les hommes d'affaires marocains, les femmes d'affaires marocaines, sont partout dans le continent. Il faut que chaque Africain sente que chaque partie du continent, c'est son pays, c'est son continent. Il faut qu'il soit à l'aise au Kenya, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire. C'est ça, nous avons un beau continent, un des plus beaux continents du monde, avec des richesses énormes. Nous marchons sur de l'or, du diamant, du cobalt, du coltan, du cobalt. On a tout et on n'arrive pas à avancer. Donc, le débat devient maintenant la question de la confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, Dieu peut vous donner tout ce que vous voulez et vous n'avancerez pas d'un seul pas. Moi, j'ai toujours défendu que l'Afrique doit aider l'Afrique, l'Afrique doit protéger l'Afrique, l'Afrique doit sauver l'Afrique. Et sa majesté l'a traduit éloquemment par un seul concept, restaurer la confiance entre les Africains. Absolument. Et alors, qu'en est-il, vous l'avez évoqué, cette confiance qui doit être interne au sein du continent, qu'en est-il, aujourd'hui, nous le savons, que l'Afrique est riche en ressources ? Nous sommes le continent qui a le plus de ressources, peut-être minérales, anticrômes mentales. Mais qu'en est-il des relations avec l'Europe ? Les relations avec l'Europe ont été des relations déséquilibrées, basées sur un certain passé, passé qui nous a fait mal. où on a profité de nos richesses pour construire l'Europe. Il y a un grand écrivain de la diaspora qui s'appelle Walter Rodney, qui a été assassiné d'ailleurs, sa voiture, il a allumé sa voiture et l'a explosé. Walter Rodney a écrit un livre qui s'appelle « How Europe Underdeveloped Africa ». Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique ? Parce que nous étions, nous, la réserve. L'arrière-cours, on vient chercher toutes les richesses, les amener. Et maintenant, l'Europe, une fois qu'elle a réussi son développement et a accumulé ses richesses, ferme ses portes et ses frontières et dit aux Africains, écoutez, restez chez vous. Alors, restez chez vous dans des conditions où certains Africains se sentent vivre dans une sorte de misère. Ces Africains veulent sortir, particulièrement les jeunes qui refusent les cages, qui refusent les corsets, qu'on ne peut pas emprisonner dans un endroit précis. Ces jeunes sont partis chercher de l'espoir ailleurs. Et malheureusement, parfois, ça a atteint un niveau où ils acceptent même de mourir. Mourir ou être libre, être libre ou mourir, peu importe. Ils ont essayé. Et ça, c'est un défi qui est fait à tous les dirigeants africains. Parfois, j'ai posé la question, est-ce que nos dirigeants n'ont pas trahi la jeunesse africaine ? Est-ce que nos dirigeants n'ont pas trahi notre jeunesse ? Et moi, je trouve que le Maroc, sa majesté, je l'ai dit d'ailleurs, en 60 ans d'indépendance ou plus, il n'y a aucun pays africain émergent. Donc, ça veut dire que notre modèle de développement n'est pas bon. Par contre, le Maroc est pour moi le seul pays africain qui tape à la porte de l'émergence. Il se passe des choses extraordinaires dans ce pays. Les routes, les infrastructures, la souveraineté alimentaire, la souveraineté médicale. Le Maroc essaie de régler la question de l'éducation. Le Maroc bouge dans tous les secteurs. Il faut que les autres pays africains viennent apprendre de cette expérience. Et je sais que le Maroc est disposé à partager son expérience avec les autres pays frères. Le Maroc est aussi, parmi les pays de l'Afrique du Nord, le pays qui a le mieux compris que l'avenir de l'Afrique du Nord, ce n'est pas l'Europe. L'avenir de l'Afrique du Nord, c'est son ancrage africain et ce qu'on appelle sa profondeur africaine. Le Maroc se développera en travaillant avec ses pays frères du continent africain, comme du Nord, comme du Sud, plutôt que de vouloir coûte que coûte être amis avec les pays européens qui, eux, ont déjà tiré leur épingle du jeu. Donc, véritablement, je pense que le Maroc donne beaucoup de leçons à l'Afrique. Je ne le dis pas comme ça juste parce que je suis un ami du Maroc, mais parce que je l'ai constaté et parce que ce que je dis, d'autres vont vérifier et dire qu'il a raison ou qu'il a tout faux. Mais ils diront qu'il a raison parce que c'est la vérité que je dis. Et il faut vraiment, de ce point de vue, féliciter sa majesté, féliciter son grand-père qui a lancé, comme j'ai dit, le groupe de Casamlanca et féliciter son père qui a eu une diplomatie extraordinaire, qui a rayonné dans le monde et qui a donné plus de respect et de confiance aux Africains. – Eh bien, merci. Pour finir, nous allons finir cet entretien sur ces belles paroles. Et justement, c'est vrai que le Maroc, aujourd'hui, œuvre profondément et considérablement à ériger la jeunesse africaine qui va peut-être et qui va être au contrôle et qui va gouverner l'Afrique, qui va peut-être redonner à l'Afrique la dignité qu'elle mérite. Et merci, Excellences, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes, cher Tidiane Gadjo, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères et président de l'Institut panafricain des Stratégies, qui a répondu à nos questions dans le cadre du forum MedDays, organisé par l'Institut Amadeus, sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Chers téléspectateurs, le forum du MedDays se poursuit et à très vite. Sous-titrage ST' 501